Donc ça, ce sera pour le devenir du christianisme épicurien. Après cette date de naissance du Dévoluptate de Lorenzo Wallin, je voudrais vous dire deux mots de Marcille Fissin. Deux mots un peu inattendus, vraisemblablement, qui procèdent de ce que j'appelle toujours la contre-histoire de la philosophie, ou la contre-histoire philosophique de la philosophie que je vous propose. Parce que Marcille Fissin passe habituellement pour un platonicien, pour le personnage emblématique d'ailleurs du platonisme dans la Renaissance italienne. Il a traduit les dialogues de Platon, les Enéades de Plotin, Plotin étant le disciple de Platon qui, au IIIe siècle après Jésus-Christ, invente une espèce de mysticisme platonicien qui suppose un éloge et une défense de l'extase. Il écrit également sur le pseudodonie, pseudodonie l'arréopage, et pas l'aéropage, comme on le dit de temps en temps, il y a des aéroports et des arréopages. Donc c'est le pseudodonie l'arréopage qui écrit sur la hiérarchie céleste et qui décrit très précisément, lui, alors il explique les hiérarchies dans le ciel, qui fait quoi, les archanges, les séraphins, c'est extravagant la description détaillée que le pseudodonie fait du... ou les trônes, par exemple, fait du paradis. Donc traducteur, auteur également d'une théologie platonicienne en 1482, ça passe quand même pour un personnage qui travaille Platon et qui le travaille très bien, et il écrit dans cette théologie platonicienne que les platoniciens pourraient presque être dits chrétiens, qu'il faut peu de choses pour que finalement ça puisse se dire. Moi, je l'ai toujours dit. Et puis 1488, sa grande réputation, sa grosse réputation, commentaire sur le banquet de Platon. C'est une grande réputation parce que toute la Renaissance en procède plus ou moins, y compris pictural, et qu'on travaille cette question-là jusqu'à Lacan, puisque le discours d'Aristophane du banquet de Platon est analysé d'une certaine manière par Marcille Fissin et que Lacan connaissait ce texte-là quand il l'a écrit sur ce sujet. Traducteur donc de textes platoniciens, auteur de textes platoniciens, c'est aussi un personnage qui a une influence considérable, Marcille Fissin, avec une académie platonicienne, sur le principe du jardin épicurien également, mais une très belle bâtisse dans laquelle on pratique Platon, dans laquelle on pense Platon, et il produit des effets au-delà de la philosophie Marcille Fissin, avec Ange Policien ou Botticelli, par exemple, la peinture en procédant de manière considérable. Donc ça, c'est l'idée qu'on a habituellement de Marcille Fissin, un platonicien de la Renaissance, celui qui, à la Renaissance, permet d'accéder au texte de Platon. Et pourtant, il y a un épicurisme de Marcille Fissin. Alors cet épicurisme, il est manifeste d'abord avec ce texte qu'il écrit à 24 ans, d'Evoluptaté lui aussi, il dit d'ailleurs à Antoine, qui est le dédicataire de ce texte-là, qu'il a écrit avec plaisir ce texte sur le plaisir. Et puis, quand vous lisez sur Marcille Fissin, alors on vous dit éventuellement que c'est une période, qu'il y a un petit moment comme ça dans son existence, c'est quand même un peu long comme moment dans l'existence, puisque, au Dévoluptaté, il faut ajouter une correspondance, dans laquelle il y a des influences aristipéennes et épicuriennes. Il parle d'épicure, il parle d'aristipe, il en dit du bien. D'ailleurs, Christeller, qui a fait une édition pas gênée à supprimer ces lettres-là, comme il s'agissait de fabriquer un Marcille Fissin platonicien, tout ce qui rend possible un platonicien vadement épicurien étant problématique, eh bien, on supprime. Donc, Christeller a fait une édition dans laquelle on ne retrouve pas aujourd'hui les textes, les lettres, la correspondance hédoniste de Marcille Fissin. Et puis, il écrit aussi, en 1457, un commentaire du Denaturarerum de Lucrèce, un commentaire de Lucrèce qu'il met au feu. Alors, évidemment, l'exégèse classique dit très précisément qu'il a eu une sale période, en gros, qu'il a été vaguement matérialiste, mais qu'il s'est ressaisi et qu'il est devenu chrétien, et que la crise spirituelle s'est trouvée résolue par un ressaisissement. Moi, j'opte plutôt pour un opportunisme politique que confirme d'ailleurs le fait qu'en 1487, il devient chanoine de la cathédrale de Florence. Donc, ça permettait effectivement cet incendie, d'une certaine manière du commentaire de Lucrèce, ça permettait de ne pas laisser de traces d'un épicurisme qui aurait pu être problématique pour l'Église officielle du moment.